Le psaume 135 Le psaume 135 Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre, il produit les éclairs et la pluie, il tire le vent de ses trésors. Il frappa les premiers-nés de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Il envoya des signes et des miracles au milieu de toi, Égypte, contre Pharaon et contre tous ses serviteurs. Il frappa des nations nombreuses et tuas des rois puissants, Sion, roi des Amoréens, Og, roi de Bazan et tous les rois de Canaan. Et il donna leur pays en héritage, en héritage à Israël, son peuple. Éternel, ton nom subsiste à toujours. Éternel, ta mémoire dure de génération en génération. Car l'Éternel jugera son peuple et il aura pitié de ses serviteurs. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Mais d'Israël, bénissez, mais, excusez-moi, maison d'Israël, bénissez l'Éternel. Maison d'Aaron, bénissez l'Éternel. Maison de Lévis, bénissez l'Éternel. Vous qui craignez l'Éternel, bénissez l'Éternel. Que de Sion, l'on bénisse l'Éternel qui habite à Jérusalem. Louez l'Éternel. Alors, dans ce psaume, on voit un appel à louer Dieu. Et aussi, pour des raisons, parce que l'Éternel est grand. L'Éternel accomplit de grandes choses. Il est au ciel, il est souverain. On voit au verset 5 qu'il est grand, il est au-dessus de tous les dieux. Aucun autre dieu comme l'Éternel. Et tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Toute chose qu'il accomplit, il le fait selon sa volonté. On voit à travers le psaume, un peu, le psalmiste se remémore un peu, se souvient de ce que Dieu a accompli. Puis qu'on a vu aussi pendant notre cours. Ce que Dieu a fait pour délivrer Israël, son peuple, des Égyptiens. Ce qu'il a fait aussi pour le pouvoir, le faire entrer dans la terre promise. Il a donné la terre promise en héritage à son peuple. Il a manifesté à travers ces prodiges-là qu'il était Dieu. qui est celui que même les nations doivent venir devant lui et adorer. Et il fait cet appel à la fin. Que tous ceux qui appartiennent à la maison d'Israël puissent bénir l'Éternel. Évidemment, lorsqu'on considère le contexte de l'Ancien Testament, on sait que Dieu s'était choisi le peuple d'Israël pour pouvoir le louer, pour pouvoir le servir, pour pouvoir l'adorer. Mais lorsqu'on voit que tout ça pointait vers un moment plus grand, on peut se placer, nous aussi, dans ce psaume-là et dire, à travers la nouvelle alliance en Jésus-Christ, Dieu nous appelle à le louer pour les merveilles qu'il a accomplies envers nous. Et c'est ce qu'on veut faire ce matin. On veut, on retourne dans les passages de l'Ancien Testament pour voir les prodiges que Dieu a accomplis envers son peuple. Mais on veut aussi voir combien tout ça pointe vers un moment plus grand, vers le moment où Jésus-Christ est venu sur la terre. Et on veut se rappeler de ça. On veut se célébrer le privilège qu'on a de pouvoir être en relation avec Dieu, de pouvoir être en paix avec Dieu. Et je crois que l'Évangile, ce que Jésus-Christ, qui il est pour nous et ce qu'il a accompli pour nous, c'est notre plus grande motivation pour notre louange, pour louer notre Dieu, la grâce qu'il a eue pour nous en Jésus-Christ. Et on veut se rappeler de ça ce matin. Et on veut certainement le louer pour cela ce matin. Et à travers ça, préparer nos cœurs à le louer. À travers ça, préparer nos cœurs pour la semaine qui vient, pour les jours qui viennent, pour qu'on puisse continuer de l'adorer par nos vies. Alors, on va se courir dans un mot de prière. Seigneur notre Dieu, c'est bon de s'arrêter, de prendre un temps pour ouvrir ta parole. Parce que ta parole est vivante. À travers elle, Seigneur, tu nous parles. Ce sont tes paroles, ton message pour nous ce matin. Et on voit dans ce psaume, Seigneur, combien tu appelles ton peuple à te louer, à t'adorer. Parce que tu es grand, parce que tu en es digne. Mais aussi, Seigneur, parce que c'est pour cette raison-là que tu nous as créés. Tu nous as créés pour qu'on puisse t'offrir toutes nos louanges. Et notre cœur ne trouvera jamais de pleinement de satisfaction ou de repos, sinon que lorsqu'on est dans ta présence à te louer et t'adorer. Seigneur, permets que ce matin, on puisse goûter à ta présence encore une fois. Permets qu'à travers cet enseignement de ta parole, Seigneur, tu puisses toucher nos cœurs, qu'on puisse se rappeler que tu es le Dieu majestueux, saint, qui règne sur nos vies. Et qu'on puisse venir devant toi avec humilité, fléchir le genou devant toi avec des cœurs sincères, désireux de t'obéir et de te donner toute la gloire. Seigneur, opère ton œuvre en nous par ton esprit ce matin. Viens faire une œuvre, Seigneur, qui va nous aider, comme on l'a vu la semaine passée à travers la prédication, qui va nous aider à porter du fruit, le fruit de l'esprit dans nos vies, la joie qu'on peut vivre en toi. Et Seigneur, merci pour ce temps et bénis-le au nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Amen. On est... La semaine dernière, on n'avait pas tout à fait terminé la leçon 11 sur les livres de 1 et 2 rois. Et puis ce matin, on a... quand même, on veut terminer cette section-là puis aussi voir la leçon 12 qui va couvrir les livres de Esdras, Némi et Esther. Donc, ça va être un... C'est un survol qu'on fait. Des fois, j'aime ça m'attarder sur les choses précieuses qu'on voit à travers ça. Mais le but, c'est vraiment de donner un survol. Puis pour ceux qui trouvent que cette section historique-là va assez vite, là, avec les livres 1 et 2 Samuel, 1 et 2 rois, chroniques, tout ça, on est allé assez rapidement. Je veux juste vous rassurer que la session prochaine, lorsqu'on va voir les livres poétiques et prophétiques, on va revenir sur ces éléments-là, sur les éléments qui ont été vécus pendant cette période-là. Donc, on va aller... On l'a vu, un survol un peu plus historique, mais lorsqu'on va étudier les livres poétiques puis les prophètes, on va replonger dans des moments précis de cette histoire-là qui vont nous aider à mieux comprendre ce qui s'est passé en Israël du temps des rois et du temps des prophètes qui sont venus pour annoncer à Israël ce que Dieu voulait pour eux, le plan de Dieu pour eux. Donc, juste pour vous rassurer, parce que vraiment, on y va rapidement, mais on va revenir sur ces périodes-là, les périodes des prophètes, surtout dans la période des rois. Donc, juste pour se replacer où on était rendus, on a vu jusqu'à maintenant que Dieu a délivré Israël du pays d'Égypte, il a redonné le pays de Canaan, il les a établis pendant une période de 300 ans, il y a eu la période des juges, et ensuite de ça, le peuple a demandé à un roi, d'avoir un roi qui vient régner sur lui, et puis en faisant ça, le peuple est en train de rejeter la souveraineté de Dieu. Il dit, on ne veut pas avoir, dans un sens que le peuple est en train de dire, on ne veut pas avoir Dieu qui règne sur nous, on veut avoir un roi comme les autres nations. Et à travers ça, Dieu va quand même répondre à la requête du peuple, il va donner des rois, il va donner Saül comme roi, et la semaine dernière, on a vu un peu une partie du règne de David et de Salomon, puis on a mentionné que cette période-là, d'environ de 1000 avant Jésus, 1000 à 900 avant Jésus, on est dans la période de l'apogée, de la période glorieuse de l'histoire d'Israël. Mais avec le règne de Salomon, malgré le fait que Dieu lui avait donné toute la sagesse, une sagesse tellement grande, des richesses innombrables, Dieu l'avait béni grandement. Ce n'était pas un homme parfait, puis ce n'était pas un roi parfait. Puis vers la fin de sa vie, on a vu que son cœur a été entraîné dans l'idolâtrie, entre autres parce qu'il s'est tourné vers des femmes étrangères, s'est allié avec des pays étrangers, a marié des épouses étrangères qui ont détourné leur cœur vers des idoles. Et puis à cause de ça, Dieu a jugé Salomon. Et il a annoncé quelque chose, et c'est ce qu'on va voir ce matin, il a annoncé qu'après lui, dans la génération qui allait suivre, Dieu allait diviser le royaume d'Israël. Et Israël, qui était un seul peuple jusqu'à ce moment-là, va être divisé en deux royaumes. Et on était rendu à un roi, chapitre 12, au moment où le fils de Salomon, qui s'appelle Roboam, va prendre, devient roi, devient le roi sur Israël. On voit que, contrairement à Salomon, lorsqu'on lit l'histoire de Roboam, dans Un roi 12, on voit que c'était un roi qui était méchant, un roi qui était très dur. C'est lui qui a régné à la place de son père. Et puis les enfants d'Israël vont devant lui pour demander une certaine faveur, pour qu'il soit traité moins durement. Puis même, à certains moments, Salomon, même lui-même, avait traité durement. Il demande à Roboam, est-ce que tu peux nous traiter un petit peu moins durement que ton père? Et puis, après avoir consulté des anciens puis des gens dans le peuple, il n'a pas écouté le peuple, mais il a plutôt décidé d'augmenter la dureté. Et puis, à travers cette dureté-là, qu'il impose sur Israël, il va dire, au verset 14, il dit, « Mon père a rendu votre joug pesant et moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtiés avec des fouets et moi, je vous châtirai avec des scorpions. » Donc, il augmente. Plutôt, il dit, bien, les conseillers autour de lui disent, « Si tu leur laisses trop de lousse au peuple, tu vas avoir de la misère avec eux autres. » Ça fait que tu es mieux d'augmenter, comme ça, tu vas être certain de pouvoir dominer sur eux, mais pas dominer de la bonne façon, dominer d'une façon humaine, teintée par le péché, évidemment, et puis c'est ce qu'ils décident de faire. Mais ça provoque une révolte. Ça va provoquer la révolte de Jéroboam et d'Israël dans 1 roi 12, à partir du verset 16 jusqu'à 20, on voit la révolte de Jéroboam et ce que ça va causer, c'est la division du royaume. Cette révolte-là va faire en sorte qu'une partie d'Israël, qu'on va appeler Israël ou le royaume du Nord, à partir de ce moment-là, va tomber sous le règne de Jéroboam et puis Roboam va garder seulement une partie, Roboam, le fils de Salomon, va seulement garder une partie d'Israël qui vont être les tribus de Judas et de Benjamin et puis les dix autres tribus vont devenir le royaume du Nord. Donc, ce qu'on appelle le royaume du Nord, où vous le voyez, il y a plusieurs expressions dans les Écritures, dans l'Ancien Testament. Lorsqu'on parle du royaume du Nord, dans notre langage un peu plus théologique, on parle de les dix tribus d'Israël. On va parler aussi d'Israël. Lorsqu'on fait une distinction entre Israël et Judas dans l'Ancien Testament, Israël, c'est le royaume du Nord. Judas, c'est le royaume du Sud. On va utiliser aussi le terme Éphraïm, qui était la plus grande tribu du royaume du Nord, pour se référer à Israël, le royaume du Nord. Donc, lorsqu'on lit dans les prophètes, Éphraïm a fait ci, on voit Judas a fait ça, bien, Éphraïm correspond au royaume du Nord. Et puis, on va parler aussi des fois de la capitale de ce royaume-là, qui était Samarie. Et puis, donc, dans le reste de l'Ancien Testament, lorsqu'on fait référence à Israël, Éphraïm ou Samarie, ça fait référence au royaume du Nord. Dans le récit aussi, bien, évidemment, il y a le royaume du Sud. C'est la tribu de Judas et de Benjamin. Et dans l'Ancien Testament, on réfère au royaume du Sud avec Judas, en référant à Judas. Judas, ça inclut Benjamin aussi. Et puis, Jérusalem, évidemment, la capitale d'Israël est demeurée dans Judas, est demeurée dans le royaume du Sud. Et puis, on fait référence aussi à Jérusalem, la capitale du royaume du Sud. Et puis, on va voir dans la suite de 1 et 2 rois et dans les chroniques aussi qui reviennent sur un peu cette histoire-là qui se passe dans 1 et 2 rois, que l'histoire se chevauche. On voit ce qui se passe dans le royaume du Nord et en même temps dans le royaume du Sud. Et puis, dans le royaume du Nord, on voit que le cœur des rois, de tous les rois qui ont régné dans le royaume du Nord, ont abandonné l'Éternel pour se tourner vers des idoles, vers des dieux étrangers. Il va y avoir 4 dynasties. À cause de ça, il va y avoir 4 dynasties dans le royaume du Nord. Dieu va arracher le trône à une famille pour le donner à une autre famille à cause de l'idolâtrie et de toutes sortes de péchés qui vont se passer dans le royaume du Nord. Dieu va ôter le trône de certaines familles pour le donner à une autre descendance. Jéroboam, qu'on appelle dans l'histoire Jéroboam Ier, a été le premier roi du Nord et on voit que son cœur n'était pas tourné vers Dieu et que de la manière dont il gérait le pays, on voit clairement que son cœur n'était pas attaché à Dieu. On voit dans 1 Roi 14, les versets 14 à 16, déjà que le trône, Dieu va enlever la royauté à Jéroboam pour le donner pour le donner à une autre à cause de son péché. On voit dans plusieurs autres endroits, entre autres dans le chapitre 15, comment il régnait. Il régnait avec un cœur qui n'était pas tourné vers Dieu. Un Roi 15, verset 11, dans le fond, on voit que dans la suite de ces choses, ses enfants l'ont suivi et son règne a eu des conséquences sur les générations qui l'ont suivi. Donc, ce qu'on peut dire dans le fond, c'est que le Royaume du Nord n'a pas marché avec Dieu du tout. Il était loin du Temple, ce n'était pas à cet endroit-là qu'était le Temple. Le Temple était à Jérusalem et en étant divisé, il n'y avait plus accès à l'adoration. Mais on va voir aussi que le Royaume du Sud n'a pas été mieux. Dans le Royaume du Sud, si dans le Nord, il n'y avait jamais eu un roi qui a marché avec le Seigneur, dans le Royaume du Sud, il y a eu certains rois, mais quelques-uns. On peut en compter très peu. La plupart étaient des mauvais rois. Mais malgré tout, Dieu avait fait une promesse à David. Il avait dit, « Je n'enlèverai pas, ça va toujours être ta famille, je ne vais pas enlever le trône de toi, tu vas toujours régner, tu vas régner éternellement sur le trône d'Israël. » Et puis, en quelque sorte, Dieu a tenu cette promesse-là. Malgré la méchanceté de Roboam et de plusieurs de ses descendants, on voit que le Sud, dans le Sud, il y a eu des bons rois aussi dont le cœur était tourné vers Dieu. On voit, entre autres, les rois Ézéchias et Josias qui ont été des rois qui ont retourné à la loi de l'Éternel, qui ont redécouvert les Écritures du Pentateuch, la loi, ont ramené le peuple, tourné le cœur du peuple vers Dieu. puis, à travers ça, Dieu a conservé le trône de David. Mais, comme je l'ai mentionné, les deux royaumes, les deux royaumes n'ont pas marché pleinement avec un cœur entier à l'Éternel. Et qu'est-ce que ça, où ça l'amène? Ça l'amène, le royaume du Nord et le royaume du Sud aussi, mais à deux moments différents, à recevoir une conséquence pour le péché puis l'idolâtrie qu'ils ont vécue et à être exterminés, détruits, amenés, pas exterminés, mais amenés en captivité. Et donc, le royaume du Nord va être amené en captivité en Assyrie, parce qu'à ce moment-là, c'était l'Assyrie qui était la grande puissance. Et un peu plus tard, environ 130 ans plus tard, c'est le royaume du Sud qui est amené aussi en captivité, mais à Babylone. Parce que Babylone, entre ces deux moments-là, Babylone devient la puissance mondiale, c'est l'empire babylonien qui va être l'empire principal, dans le fond, celui qui va régner sur ce territoire-là du Proche-Orient. Et donc, on voit que les deux royaumes, Israël, la gloire qu'ils ont connue du temps de David, à cause du cœur qui s'est détourné du Seigneur, Dieu va châtier, Dieu va détruire, jusqu'au point de détruire Jérusalem, complètement détruire Jérusalem. Et donc, on n'aura pas le temps d'aller dans les détails de ce qui s'est passé dans le reste de un et deux rois, de ce qui est arrivé, mais simplement dire qu'à travers ça, Dieu n'a pas entièrement abandonné son peuple pendant que le cœur du peuple était détourné de Dieu. Dieu a envoyé des prophètes. On connaît l'histoire du prophète Élie qui est venu pour annoncer dans le royaume du Nord et puis intervenir auprès du roi Achab pour se détourner de l'adoration des idoles de Baal, des Astartés, pour revenir à l'éternel. Dieu envoie des prophètes. Dieu fait grâce à son peuple. Il n'a pas laissé complètement dans l'ignorance. Il envoyait des prophètes pour les rappeler à lui. Mais le cœur du peuple a toujours été toujours plus en empirant puis en se détournant de l'éternel, même si quelques individus à travers cette histoire-là ont continué de marcher avec Dieu. Donc, juste pour résumer cette période-là, à partir du moment où Salomon, Dieu, punit Salomon, déchire le royaume à peu près aux alentours de 930 avant Jésus. Pendant 200 ans, le royaume du Nord ne marchera pas avec le Seigneur et puis ça, ça arrive pour donner des dates. La déportation du royaume du Nord en Assyrie arrive en 722. Juste pour situer un peu certains éléments du reste de l'Ancien Testament, l'Assyrie, la capitale de l'Assyrie, c'était Ninive. Et lorsqu'on connaît Ninive à cause de l'histoire de Jonas, Jonas s'est appelé à aller à Ninive puis à annoncer la repentance pour que Dieu puisse en sauver quelques-uns, même parmi les Assyriens. Puis Jonas, lui, il ne veut pas y aller. Non, ce peuple-là qui est venu nous envahir, qui nous a amenés, qui nous a déportés, qui nous a amenés en captivité, il n'est pas question qui va l'annoncer la repentance puis que Dieu va bénir ce peuple-là. Et ça donne un peu une idée pourquoi Jonas réagit de cette façon-là. Et c'est entre autres à cause du fait que l'Assyrie avait été dure envers Israël puis ils les avaient amenés en captivité. Et ça, ça arrive en 722 avant Jésus. Et puis, le royaume du Sud, lui, il va continuer de vivre pendant 130 ans. Et puis, la déportation du royaume du Sud à Babylone, ça arrive en différentes vagues, mais la destruction complète de Jérusalem arrive environ 586 avant Jésus. Donc, ça, ça place cette période-là des rois. Et puis, tout ça pour dire en 586, Israël a été déporté, le royaume de Juda, la même chose. Israël est détruit, le temple est détruit, tout est dévasté. Et les gens, les peuples, certains sont restés là. Évidemment, il y en a certains qui sont restés dans le pays, mais tout ça pour dire que Dieu a châtié son peuple en raison de sa désobéissance, en raison de l'idolâtrie. Et là, on arrive maintenant après une certaine période de temps. On voit dans le prophète Daniel un peu l'histoire de cette période-là aussi. Daniel était à Babylone lorsque Dieu l'utilise comme prophète. Et puis, même David, pas David, mais Daniel va annoncer ce qui va arriver dans la suite. Mais lorsqu'on arrive dans Esdras, nous, on est dans les livres historiques, on arrive dans Esdras, on arrive pendant cette période-là d'environ 70 ans. 70 ans, Dieu avait annoncé par le prophète Jérémie que cette déportation-là à Babylone, cette captivité-là, allait durer 70 ans. Mais qu'après 70 ans, il allait susciter un roi qui allait ramener Israël à Jérusalem. Et on arrive dans Esdras et Némi, et on est après ces 70 ans-là, et on va voir ce que Dieu va faire. Dieu va faire grâce à Israël malgré la désobéissance qu'il y a eu. Dieu a puni, mais Dieu veut faire grâce encore à Israël et les ramène, entre autres, à Jérusalem. Et puis, à travers Esdras et Némi, on voit la reconstruction du temple et la reconstruction aussi des murailles de Jérusalem. Et on va aller un peu plus en détail dans ce livre-là. On commence, avant d'aller vers Esther, évidemment, on va aller dans Esdras et Némi. Là, ce que je dis Esdras et Némi, c'est parce que Esdras et Némi, dans nos bibles, c'est deux livres différents. Mais en réalité, c'est un seul livre. Le livre de Esdras et Némi, dans la Bible hébraïque, c'est un seul livre. Et puis, lorsqu'on regarde l'histoire de Esdras et Némi, on voit que c'est une histoire qui va ensemble, qui parle du retour de Judas à Jérusalem, du retour des Juifs à Jérusalem et puis la restauration du culte à Dieu qui est rétabli. Donc, le thème de Esdras et Némi, si on veut comprendre le livre dans son ensemble, c'est que Dieu va rétablir l'alliance avec son peuple sur les fondements du passé en restaurant le temple, l'adoration et la ville de Jérusalem. Comme l'Éternel protège le reste de son peuple, des peuples ennemis, il les délivre aussi de la corruption occasionnée par des méchants au milieu du peuple. Donc, ça résume un peu le livre et puis je veux juste mentionner certains détails qui vont vous aider à mieux comprendre le thème. Donc, Dieu va rétablir l'alliance avec son peuple sur les fondements du passé. Dieu, en ramenant les Juifs à Jérusalem pour la reconstruction, Dieu n'est pas en train d'établir une nouvelle alliance. Donc, il est en train de, sur la base de l'alliance qui a été faite avec Moïse et avec David, de ramener son peuple et de restaurer l'adoration dans la ville de Jérusalem. L'adoration va être restaurée entre autres parce que le temple va être reconstruit. Et puis, à travers la reconstruction du temple, on voit que la reconstruction du temple dans Esdras n'est pas facile. Les ennemis qui les entourent viennent les attaquer et viennent interrompre la construction du temple. Mais à la fin, en bout de ligne, Dieu délivre Israël de ses ennemis et puis, ils vont pouvoir reconstruire le temple. Et c'est le temple qui existait, ce deuxième, c'est un deuxième temple et c'est le temple qui était au moment où Jésus est venu sur la terre, à l'époque de Jésus, c'est ce temple, ce deuxième temple-là qui était là. Et donc, Dieu restaure son peuple, le protège de ses ennemis, mais le cœur du peuple n'a pas complètement changé. Le cœur du peuple est toujours pécheur, marqué par cette nature pécheresse. Il va avoir le péché qui va se réinstaller au milieu du peuple et Dieu va quand même amener une délivrance de ça en amenant un jugement puis aussi en mettant, en ramenant la sainteté au milieu de son peuple. Donc, c'est ce qu'on voit dans Esdras et Néhémie, entre autres avec Néhémie, toute cette question-là de péché et que Dieu va utiliser Néhémie pour restaurer et Esdras aussi pour restaurer la sainteté au milieu de son peuple. Donc, on arrive à ce moment-là. Donc, selon les données, si on veut parler de la date de rédaction du livre, le livre aurait été écrit après le retour d'Esdras, évidemment, de la captivité. Ce retour-là se passe environ en 457 avant Jésus et quelques temps après le retour de Néhémie en 445. Donc, la plupart des commentateurs vont s'entendre pour dire que le livre d'Esdras, Néhémie a été écrit entre 440 et 400 avant Jésus. Donc, on est vraiment sur la fin de l'histoire juste avant ce qu'on appelle la période de silence entre la fin de l'Ancien Testament et puis le Nouveau Testament. L'histoire d'Esdras, Néhémie marque vraiment la fin de cette période historique-là qui nous est révélée dans l'Ancien Testament. On voit qu'Esdras, on peut conclure avec comment le livre est écrit qu'Esdras aurait été l'auteur final puis il y aurait et inclut à la fin de son livre les mémoires de Néhémie. Donc, la partie de Néhémie, c'est probablement Néhémie qui l'a écrit et puis Esdras a écrit cette partie-là mais à la fin, Esdras va inclure ce livre-là pour en faire un seul, le livre d'Esdras, Néhémie qui sont deux livres dans notre Bible mais un seul en réalité. La structure du livre, juste pour bien situer les événements qui sont décrits, premièrement, il y a un premier retour de l'exil dans Esdras 1, les chapitres 1 et 2. Donc, ce premier retour-là qui se passe et puis à partir du premier retour ensuite de ça, il y a la restauration de l'adoration, donc le second temple qui va être construit entre Esdras 3 et le chapitre 3 et le chapitre 6. Le retour de l'exil vient en vague. OK? Et puis, il y a un second retour de l'exil qui arrive en Esdras 7 jusqu'au chapitre 10. Esdras arrive pendant ce second retour-là et puis, ensuite de ça, il va y avoir la restauration des murs de Jérusalem racontée dans Néhémie, Néhémie 1 à 7 et puis les réformes, la réforme d'Esdras et Néhémie, réformer le peuple, ramener le peuple à Dieu dans Néhémie 8 à 13. Donc, c'est vraiment l'époque de la restauration, la restauration de l'adoration, la reconstruction des murs de Jérusalem. Donc, on voit dans les premiers chapitres d'Esdras que Dieu ramène l'adoration, ramène l'adoration au milieu de son peuple. On peut tourner pour ceux qui ont, si vous avez vos bibles avec vous, dans Esdras au chapitre 1, qu'on va lire dans les versets 1 à 4 qu'il y a un roi, Cyrus, qui va recevoir la parole de l'Éternel et qui va dire, qui va prendre la décision. Le roi Cyrus, on est rendu, juste pour le situer, à l'époque des Medes et des Perses, l'Empire babylonien est tombé et puis le roi Cyrus qui est le roi des Medes et des Perses qui ont cet empire-là jusqu'à, qui est l'empire qui domine jusqu'à la période des Grecs, donc, est un roi des Medes et des Perses. Et le, cette, cette, les Medes et des Perses ne fonctionnaient pas de la même façon que les Babyloniens. Si les Babyloniens ont amené en captivité ceux qui avaient conquis pour comme les sortir de leur maison, les sortir de leur, ou ce qu'ils étaient ancrés, bien, les Medes et des Perses étaient plus cléments et permettaient au peuple de revenir dans l'eau où ils habitaient. Et donc, on va voir en lisant les versets 1 à 4 que Dieu est à l'œuvre à travers ça, même Dieu est à l'œuvre à travers le roi Cyrus. Puis, lorsqu'on lit, entre autres, les prophéties des Haïts, Dieu avait annoncé d'avance qu'un certain Cyrus allait venir pour restaurer Jérusalem. On lit chapitre 1, verset 1. « La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Alors, on a un roi qui ne fait pas partie du tout du peuple de Dieu, le roi des Medes et des Perses que Dieu va réveiller son esprit. On voit vraiment que Dieu est à l'oeuvre dans tout ça. Il réveille l'esprit de Cyrus et il dit je vais envoyer le peuple de Dieu rebâtir le temple qui est à Jérusalem et en plus de ça ce qui va arriver c'est que les gens des alentours les gens qui vivent autour d'eux où ils vivent présentement à Babylone puis ils sont dispersés un peu partout ils vont leur donner de l'argent ils vont leur donner des offrandes ils vont leur donner des biens pour qu'ils puissent aller construire la maison de l'éternel. Et donc c'est vraiment une période je vais dire d'un réveil que Dieu provoque dans le coeur de Cyrus et qui fait en sorte qu'à travers ça l'adoration à Jérusalem va être restaurée. Donc Dieu utilise ce roi-là pour ramener Israël et puis il va publier le roi Cyrus va publier un édit puis ça va permettre à environ 50 000 juifs de retourner à Jérusalem même si Jérusalem n'avait pas son indépendance était toujours dominée par les Medes et les Perses Dieu fait grâce et Dieu va restaurer le culte et Dieu permet que le peuple puisse le louer l'adorer au milieu au milieu d'un peuple étranger même et ça fait un petit peu penser à notre période dans laquelle on vit la période dans laquelle on vit c'est pas l'époque d'Israël où Dieu régnait sur Israël une époque de théocratie qu'on pourrait dire on est comme l'apôtre Pierre dit on est des voyageurs des étrangers sur la terre et on est réunis ensemble comme le peuple de Dieu mais ceux avec qui on vit connaissent la plupart la majorité ne connaissent pas Dieu ne connaissent pas l'évangile mais Dieu permet dans sa grâce qu'on puisse se rassembler qu'on puisse être ensemble qu'on puisse l'adorer apprendre de sa parole ça n'a pas toujours été comme ça et c'est pas comme ça dans tous les pays on a le privilège de vivre dans un pays où Dieu nous donne cette liberté là mais il y en a qui doivent se cacher qui doivent même qui craignent même politiquement même de mourir puis de plus en plus dans le monde dans certains pays on pense des pays entre autres en Chine ou ailleurs on sait qu'il y a des chrétiens qui sont persécutés qui n'ont pas le droit de pouvoir se réunir puis d'adorer le Seigneur alors c'est vraiment une grâce que Dieu nous fait puis il faut prendre le temps de réaliser ça comme Dieu a fait grâce à Israël de pouvoir même au milieu d'un empire l'empire des Medes et des Perses de pouvoir amener l'adoration de pouvoir adorer Dieu on a ce privilège là puis c'est une grâce qui vient de Dieu de évidemment de s'afficher comme chrétien puis de dire je suis un disciple de Jésus Christ puis de prêcher l'évangile aujourd'hui dans notre société c'est pas la chose la plus facile puis c'est pas toujours nécessairement non plus la chose la mieux vue puis même des fois par les paroles par la manière dont les gens vont réagir à notre foi on peut se sentir persécutés mais c'est pas la persécution que d'autres ont vécu dans l'histoire de l'Église et on peut rendre grâce à Dieu pour ça Dieu nous a fait grâce pendant ce temps là on sait que même de ceux qui sont venus comme missionnaires au Québec dans les années 50 60 certains ont fait de la prison à cause qu'ils prêchaient l'évangile puis à l'époque où c'était l'Église catholique qui décidait quasiment tout l'Église et l'État étaient tellement unis au Québec donc on a cette période là on vit dans cette période là puis on veut grande grâce à Dieu pour ça mais Dieu va permettre ça il va permettre pour Israël il va permettre qu'il revienne il va permettre la restauration du temple dans le chapitre 3 on voit ça entre autres les versets 8 à 13 on voit que la construction du temple est commencée et puis le peuple célèbre à Jérusalem la construction du temple qui commence et c'est pas le c'est pas le comment je pourrais dire c'est pas c'est la joie à ce moment là mais c'est pas la plus grande joie parce qu'il y en a qui ont connu l'époque avant il y en a qui ont connu dans le temps que c'était le temple de David dans le temps que c'était le temple que David avait construit il y en a qui ont ils voient il y en a certains qui célèbrent Dieu parce qu'on peut reconstruire le temple il y en a d'autres qui pleurent parce que ça a tout été détruit c'est plus comme avant le peuple est un peu divisé mais ce qu'on voit c'est que Dieu fait grâce et puis Dieu va envoyer Esdras pour la construction du temple on voit que pendant un certain temps à cause des hostilités la construction du temple est interrompue pendant 20 ans on voit ça au chapitre 4 verset 24 entre autres le roi va empêcher de construire puis l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem verset 24 il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius roi de Perse donc après Cyrus il y a un autre roi il fait interrompre la construction du temple et puis plus tard 20 ans plus tard le temple est à moitié construit mais Esdras vient dans son retour de l'exil et puis il va avoir à coeur de construire la maison de l'éternel mais aussi Dieu va mettre à coeur à Darius le nouveau roi de que les travaux se poursuivent qu'est-ce qui arrive Dieu encore une fois dans la souveraineté de Dieu Dieu va prendre Darius qui a de la difficulté à dormir un soir puis il dit je vais aller lire les archives des rois des Medes et des Perses puis il s'en va lire les archives du temple du roi Cyrus puis il voit que Cyrus avait commandé la construction du temple puis lui il voit qu'est-ce qui fait que le temple n'est pas construit et puis il va dire non 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 ça marche pas cette affaire-là le temple n'est pas construit Cyrus avait fait ce décret-là bien je le fais à nouveau et puis Darius va renouveler ce décret-là et puis à travers Esdras Dieu va permettre la reconstruction du temple à Jérusalem on doit avancer un petit peu le temps avance on doit aller un petit peu plus rapidement avec le livre de Néhémie Néhémie lui dans cette période-là lui on a vu dans Esdras la reconstruction du temple lui Néhémie s'occupe plus de la reconstruction des murs de Jérusalem Néhémie va revenir à Jérusalem on voit ça dans Néhémie 1 les versets 2 à 20 Néhémie va avoir à coeur dans le chapitre 1 de Néhémie de se présenter devant le roi et de demander qu'il puisse retourner pour que les murs de Jérusalem puissent être construits et puis à travers le livre de Néhémie on voit la reconstruction le retour d'Israël le retour des juifs à Juda à Jérusalem et reconstruire les murs il y a un point important je pense dans Néhémie c'est le chapitre 8 de Néhémie c'est un chapitre important parce qu'une fois que les travaux ont été terminés il y a eu un moment où il y a eu une réforme et cette réforme au sein du peuple d'Israël est arrivée à cause d'une raison en particulier et c'est parce que Esdras et Néhémie avaient un coeur attaché au Seigneur et qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont trouvé retrouvé le livre de la loi et ont commencé à l'enseigner au peuple et puis on voit dans Néhémie chapitre 8 le verset 8 qu'est-ce que Néhémie et Esdras ont fait en fait Esdras ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu et là on a ici l'ancêtre si je peux dire de la prédication on voit ici dans Néhémie qu'est-ce que Esdras et Néhémie ont fait Esdras a ouvert les écritures Esdras entre autres est inscrit a ouvert les écritures a lu la loi et l'a expliqué au peuple et puis on voit qu'à travers ça le peuple est dans la joie le peuple se réjouit de ça et puis le peuple se réjouit parce qu'ils comprennent les paroles qu'on leur enseigne et puis c'est ce qu'on cherche à faire puis je pense que dans la suite des temps dans l'histoire d'Israël puis même avec l'Église avec Jésus qui vient qui annonce les écritures qui parle de ce qui avait été annoncé avant puis qui est en train de s'accomplir en lui puis ensuite à travers le travail des apôtres qu'est-ce que qu'est-ce que Dieu fait Dieu rappelle sa parole Dieu enseigne sa parole au peuple la parole est lue la parole est enseignée elle est expliquée et qu'est-ce que ça l'a pour effet ça l'a pour effet de réjouir le coeur du peuple parce qu'ils comprennent qu'est-ce qu'on leur enseigne et c'est une des raisons pour lesquelles dans l'histoire de l'Église même s'il y a eu des périodes un peu moins soutenues dans ce sens-là il y a souvent puis Dieu a permis qu'il y ait des pasteurs qui soient là ouvre les Écritures lise les Écritures et enseigne et l'explique pour que les gens puissent comprendre et pourquoi c'est nécessaire parce que c'est la parole de Dieu c'est le message que Dieu a pour son peuple et lorsqu'on est réunis le dimanche matin une des choses qu'on essaie de faire comme pasteur ici c'est de prendre le temps d'ouvrir les Écritures et de les exposer les expliquer parce que c'est à travers le message de la parole que Dieu parle à son peuple et on a hérité ça de la réforme entre autres des protestants de cette pratique-là d'exposer les Écritures parce qu'on veut que les gens comprennent le message de Dieu je suis ici ce matin c'est pas pour partager ce que j'ai à vous dire je suis ici ce matin pour ouvrir les Écritures pour essayer de les expliquer pour que vous puissiez comprendre pour vous-même et comprendre ce que Dieu veut vous dire et c'est ce qu'on fait à l'Église on le fait d'une série à l'autre vous voyez on prend un livre on expose le livre on a exposé l'Épître aux Galates aux Galates dernièrement et c'est ce qu'on veut faire on veut ouvrir les Écritures les expliquer pour que le peuple de Dieu puisse être réjoui par la parole de Dieu qui est enseignée et ça je pense que c'est un des rôles les plus importants de l'Église c'est que l'Église puisse enseigner la parole continuer de communiquer l'Évangile essayer que le peuple de Dieu puisse grandir dans la connaissance de Dieu à travers la prédication et on voit que cette prédication-là d'Esdras a eu un bon effet sur le peuple de Dieu et c'est parce que la parole de Dieu est vivante la parole de Dieu nourrit le peuple de Dieu et puis le peuple peut se réjouir de ça et grandir dans la connaissance de Dieu et donc à travers Esdras Némi on voit l'histoire d'une restauration qui ne sera pas complète ce n'est pas une restauration complète parce que le temple qui est restauré à Jérusalem il va être détruit encore plus tard en 70 après Jésus l'Empire romain avec Néron vont détruire Jérusalem vont détruire le temple à nouveau et le temple tel qu'on le voit qu'on le concevait physiquement dans l'Ancien Testament est disparu mais pourtant Dieu annonce dans les prophètes qu'il va y avoir un temple l'adoration va être restaurée il va même dire dans l'Ésaïe que ma maison sera une maison de prière pour les nations un moment où ce ne sera pas juste Israël qui va venir adorer à Jérusalem mais dans toutes les nations on va venir pour adorer Dieu mais quand est-ce que ça se passe il n'y a plus de temple c'est où? on l'a vu un peu dernièrement le temple c'est là où Dieu habite en esprit le temple c'est dans le coeur des croyants dans l'église qui est rassemblée et ce temple là va être pleinement restauré dans la nouvelle dans la nouvelle Jérusalem dans le sens il n'y aura pas de temple parce qu'on va être dans la présence de Dieu et Dieu lui-même est le temple dans la nouvelle Jérusalem et lorsqu'on voit des prophéties annoncées dans l'Ésaïe où il y a une restauration complète de l'adoration je pense que c'est son accomplissement complet dans la nouvelle Jérusalem à la fin des temps où toutes les nations des gens de toutes langues toutes tribus toutes nations vont être rassemblées devant le trône de l'agneau puis l'adorer pour l'éternité mais déjà Dieu permet d'habiter il habite parmi nous par son esprit on est rassemblés on n'est pas juste des juifs on est des gens de toutes les nations puis je bénis Dieu pour toutes les nations qu'on a dans l'Église de partout sur la terre assemblés ensemble en Jésus-Christ pour louer notre Dieu rapidement un bref survol du livre d'Esther parce qu'on est vraiment on veut terminer aujourd'hui le livre d'Esther évidemment c'est un livre qui semble un peu étrange lorsqu'on le lit et qu'on prend le temps de passer à travers Esther il y a quelque chose d'étrange dans Esther pourquoi ? parce que nulle part dans le livre on mentionne le nom de l'Éternel ou le nom de Dieu et puis à travers l'histoire de l'Église on s'est posé la question est-ce que Esther c'est vraiment un livre inspiré qui doit faire partie du canon des Écritures il était là dans le canon de la Bible hébraïque il est présent mais c'est un livre qu'on ne voit pas le nom de Dieu on voit que le Nouveau Testament ne fait pas d'allusion non plus au livre d'Esther et donc on s'est posé des questions par contre on voit quand même les pratiques du peuple de Dieu à cette époque-là à l'époque de la déportation au chapitre 4 on voit qu'il y a un jeûne qui est décrété pour que Dieu intervienne en faveur de son peuple on ne dit pas pour que Dieu intervienne mais on décrète simplement un jeûne on comprend avec ça qu'implicitement ce que ça dit c'est le peuple va jeûner puis prier Dieu pour que Dieu puisse intervenir en faveur de son peuple même si on ne voit pas des éléments qui nous permettraient de dire clairement comme d'autres livres c'est clair c'est inspiré la parole de Dieu on voit Dieu le nom de Dieu mentionné il y a plusieurs éléments qui font en sorte que le texte du livre d'Esther est riche et adresse des problèmes aussi même pour nos propres vies et donc même si on l'a questionné dans l'histoire de l'Église l'Église a réellement vu à travers ça un thème vraiment central que même si Dieu n'est pas mentionné d'une façon claire on voit quand même que Dieu est présent avec son peuple au milieu de cette déportation là et que Dieu intervient que la souveraineté de Dieu est évidente dans tout le livre et donc on a considéré que c'était je pense que c'est par le Saint-Esprit par la grâce du Saint-Esprit dans l'histoire de l'Église on a reconnu ce livre-là comme faisant partie de notre canon et il y a plusieurs choses qu'on peut en retirer aussi donc c'était une simple mention parce que des fois les gens se posent des questions sur ce livre-là et je comprends il y en a eu des questions qui se sont posées mais par le Saint-Esprit Dieu a dirigé pour qu'on puisse avoir ce livre-là juste rapidement le thème du livre d'Esther c'est même si l'Éternel n'est pas un Dieu visible le peuple de Dieu peut avoir confiance en lui car nous pouvons voir qu'il est à l'œuvre par sa souveraineté sur toutes les circonstances de notre vie et ça c'est quelque chose d'évident dans Esther c'est des circonstances des tournures d'événements dans des situations qui semblent impossibles Dieu agit ça ne se peut pas que Dieu n'ait pas agi ça ne se peut pas que ce ne soit pas Dieu qui est derrière ça on le voit c'est évident et on voit que Dieu à travers le livre d'Esther va préserver son peuple et que Dieu est souverain le peuple de Dieu peut avoir confiance dans la souveraineté de Dieu dans n'importe quelle circonstance la date de rédaction les actions qui sont décrites dans le livre d'Esther se déroulent entre le premier et le deuxième retour des juifs de l'exil j'ai mentionné qu'il y avait eu comme des vagues du retour de l'exil tout à l'heure donc ça se passe comme entre les deux vagues entre la première et la deuxième vague du retour de l'exil donc ça le dit au temps d'Assuérus qui a régné après Darius et juste avant Artaxerxes donc un roi qui s'insère entre Darius et Artaxerxes c'est Assuérus et c'est dans la période de 483 473 avant Jésus donc on est un petit peu dans la première moitié du cinquième siècle avant Jésus donc on arrive dans la structure du livre on voit vraiment le livre d'Esther c'est une histoire on voit que Esther va être établie comme reine à Suze en Esther 1 et 2 on voit qu'il y a un certain agent du roi qui s'appelle Amman qui va faire un complot puis le complot c'est dire tous ceux qui ne se soumettent pas à ce que le roi décrète on va le tuer on va les tuer et puis dans le fond ce qu'il y avait comme idée c'est dire on va tuer les juifs et puis le roi donne son accord à ça c'est évident s'il y a personne qui veut s'il y a quelqu'un qui ne se soumet pas au roi on va le tuer et puis à travers ça Dieu va susciter Esther et puis Mardoché son oncle pour venir faire changer un peu ce décret là qui a été fait et le décret ne va pas être modifié il va y avoir un nouveau décret le roi dit je ne peux pas enlever ce décret là que j'ai dit il faut que les gens se soumettent à moi mais si jamais il y en a qui veulent s'attaquer aux juifs les juifs vont avoir le droit de se défendre et puis qu'est-ce que ça fait ça fait que finalement il n'y a personne qui attaque les juifs et que les juifs vont prospérer à cette époque là donc à la fin on voit la victoire que Mardoché va avoir et puis la célébration des juifs du moment où Dieu les protège il y a plusieurs éléments qui font en sorte puis là on n'a pas le temps d'aller dans les détails mais en allant lire si vous prenez un peu de temps cette semaine puis vous avez l'occasion d'aller lire Esther remarquez remarquez toutes les tournures d'événements que tu dis c'est pas le hasard c'est Dieu qui est en train d'agir Dieu agit d'une manière spéciale il y a une rébellion de la reine Vachetie qui fait en sorte que Esther est choisie comme reine et tous les détails de l'histoire montrent que Dieu est souverain et c'est sur cette note là que je veux terminer on a un Dieu qui est souverain ce qu'on a vu ensemble dans cette première partie du cours c'est l'histoire de la période de l'Ancien Testament qui se passe entre autres depuis la création mais entre autres avec l'appel d'Abraham environ 2200 ans avant Jésus jusqu'à la période de silence de 400 ans avant Jésus mais à travers tout ça Dieu est souverain même si son peuple ne marche pas avec lui Dieu demeure souverain c'est lui qui règne et Dieu va être souverain et va être près de son peuple quand son peuple marche avec lui et s'il y a des leçons qu'on veut retirer de ça c'est que Dieu n'a pas abandonné son peuple même si le peuple était dans la désolation pendant un certain temps le Seigneur l'a restauré le Seigneur a apporté des moments où il a mis à coeur à des rois et on voit le proverbe que le coeur du roi est un courant d'eau dans la main de l'éternel il l'incline où il veut Dieu intervient et Dieu permet qu'Israël soit restauré mais tout ça pointe vers une restauration finale vers Jésus Christ et c'est ce qu'on veut ce pourquoi on veut se réjouir c'est que même si à travers des hommes Dieu a béni Dieu nous a pleinement bénis à travers son fils Jésus qui est venu sur la terre pour venir nous restaurer et pas seulement restaurer des murs pas seulement restaurer un temple mais plutôt restaurer nos coeurs transformer nos coeurs faire de nous à travers cette nouvelle alliance des nouvelles créatures nouvelles créatures qui maintenant sont le temple du Saint-Esprit qui peuvent marcher avec le Seigneur qui peuvent adorer Dieu en esprit en vérité qui peuvent le célébrer célébrer la gloire de Jésus Christ et on voit quand même lorsqu'on regarde dans l'histoire d'Israël que même si notre coeur est transformé on a encore cette tendance cette nature pécheresse cette chair avec laquelle on combat mais on peut faire confiance à Dieu puis par son esprit pour continuer de grandir ressembler à Jésus Christ et garder les yeux fixés sur cette espérance finale qu'un jour Dieu va venir nous délivrer il va y avoir une restauration totale de toute la création et on va pouvoir venir devant Dieu pour l'adorer pour l'éternité ça c'est le plan de Dieu on a vu une partie du plan de Dieu mais le plan de Dieu on le sait c'est accompli en Jésus Christ et va s'accomplir Jésus a promis qu'il allait revenir et qu'il allait restaurer toute chose et c'est vers ça qu'on veut regarder l'Ancien Testament nous montre notre coeur la loi nous montre notre coeur mais pour qu'on puisse se tourner vers Jésus Christ aller à lui puis attendre son retour et j'espère que cette première partie-là vous a édifié vous a permis de mieux comprendre certaines parties de l'Ancien Testament le cours va continuer à la prochaine session on va voir les livres poétiques et prophétiques et puis on va pouvoir mieux voir le coeur de Dieu à travers les prophètes et à travers aussi les coeurs d'adorateurs à travers les psaumes donc j'invite à continuer à venir à nous rejoindre en février pour qu'on puisse continuer ce cours-là on va se courber dans un mot de prière Seigneur notre Dieu on veut te rendre grâce et te dire merci pour ton amour envers nous on veut dire merci parce que ton plan est parfait et même Seigneur si parfois on voit dans l'histoire que dans l'histoire tu as été fidèle tu as été fidèle envers ton peuple des fois on a des doutes on peut vivre encore aujourd'hui des doutes sur certaines situations que tu vas permettre dans nos vies Seigneur tu connais chacun de nos coeurs ce matin tu sais exactement ce que nous vivons puis je suis convaincu que les gens qui sont ici ce matin vont vivre certaines difficultés puis même peut-être remettre en question Seigneur est-ce que tu es là est-ce que tu es présent mais même si parfois Seigneur tu sembles loin on sait que par ton esprit tu es avec nous aide-nous Seigneur pas à douter de toi mais à faire confiance et à savoir que tu es présent à s'appuyer sur tes promesses tu nous l'as dit Seigneur je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde tu habites en nous par ton esprit alors Seigneur lorsqu'il vient des moments de doute aide-nous Seigneur à se rappeler tout ce que tu as accompli pour nous en Jésus-Christ et qu'on puisse se dire non je suis un enfant de Dieu puis les doutes qui viennent Seigneur ne viennent pas de toi mais tu veux nous donner l'assurance qu'on t'appartient que tu es avec nous et qu'un jour on va être avec toi pour l'éternité aide-nous Seigneur à garder les yeux fixés sur toi à rester attaché à toi en toutes choses à apprendre de ces bons et de ces mauvais exemples dans l'Ancien Testament pour qu'on ne puisse pas répéter les mêmes erreurs mais imiter les bons ceux qui ont marché avec toi puis surtout imiter notre Seigneur Jésus pour qu'on puisse être trouvé fidèle à la fin lorsque nous serons avec toi dans ta présence continue de bénir cette matinée Seigneur et c'est en Jésus que nous te prions Amen Amen